si vous le voulez bien on a quelques alors mon micro est ouvert donc est-ce que mon micro est bien ouvert vous m'entendez tout le monde oui parfait alors bienvenue tout le monde vous êtes en grand nombre et on a encore plusieurs personnes qui vont entrer dans la salle pour venir nous rejoindre cette belle activité alors tout d'abord merci merci d'être si nombreux nombreuses à participer à cette invitation à discuter de soutien de l'engagement étudiant en enseignement supérieur mes collègues du capresse et de la fédé des cégeps se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue alors je m'appelle stéphanie vanieu je suis agente de recherche au siège social de l'université du québec depuis 2001 j'occupe actuellement un poste en soutien aux équipes des services aux étudiants des dix établissements du réseau de l'UQ avant de vous parler un peu de mon travail je voudrais d'abord vous donner quelques mini consignes auxquelles on commence à être habitué mais pour lequel je préfère quand même vous les mentionner donc vous pouvez garder votre caméra ouverte pour le moment on semble pas avoir de problème avec la bande passante mais on vous demanderait bien entendu de fermer vos micros pour le moment et puis également si vous voulez discuter échanger la section clavardage est à votre disposition pour poser des questions par exemple aux panélistes on va faire notre gros possible pour communiquer ces questions là à nos invités et puis également bien je vous souhaite donc à tous et toutes la bienvenue du côté de mon mandat à l'université du québec je travaille avec les les services aux étudiants des dix établissements du réseau de l'UQ donc je suis en soutien mon travail consiste en une veille sur différentes thématiques publications d'articles sur des différentes plateformes dont le portail des services aux étudiants l'organisation d'activités café virtuel webinaire activité comme aujourd'hui et le colloque biannuel des services aux étudiants je suis également en soutien à divers groupes et comités et communautés de pratique du réseau toujours en lien avec les services aux étudiants donc le soutien de l'engagement étudiant d'enseignement supérieur on le définit nous comme toute action activité ou modalité mise en place dans un sujet pour une université qui favorise l'implication des étudiants et étudiants dans la vie de leur établissement et qui augmente la qualité de l'expérience étudiante donc participation à des activités des comités des groupes des associations des événements donc une multitude d'options cette thématique est au coeur des réflexions des directions des services aux étudiants du réseau UQ à tout le moins certainement dans les autres établissements universitaires et collégiaux depuis plusieurs années d'ailleurs petite anecdote j'ai accédé à mes fonctions actuelles au soutien des équipes des SAE au siège social en 2012 donc une année charnière pour le mouvement étudiant on s'apprête d'ailleurs à souligner les 10 ans du printemps arabe en 2022 le soutien de cet engagement étudiant dont le soutien des assos étudiantes fait partie mais aussi une importante variété de types d'engagement ça change et on doit s'adapter à titre d'exemple la pandémie a mis à l'ordre du jour le soutien à distance des diverses formes d'engagement étudiants puis le réseau de l'UQ il a consacré un café virtuel en mars dernier justement pour explorer cette nouvelle réalité là qui va tente peut-être à perdurer dans le temps l'idée de la mise en oeuvre de l'activité d'aujourd'hui organisée en collaboration avec le Capresse et la fédération des cégeps est venue de diverses consultations effectuées dans le cadre de l'organisation du café virtuel de mars dernier puis on a pensé qu'une activité à plus large portée pouvait prendre forme puis nous voici aujourd'hui réunis donc plusieurs personnes consultées sont sur notre panel aujourd'hui ou sont inscrites à l'activité carrément alors j'essaie maintenant la parole à ma collègue Karine Deuford qui est coordonnatrice au Capresse. Merci Stéphanie pour l'introduction à cette activité de mobilisation alors je vais passer ma diapo voilà je sais plus j'ai un petit problème avec mon ma présentation Canva alors je vous demande de m'excuser on dirait que ma présentation fait des siennes cet après-midi mais c'est pas grave on s'adapte. Alors je suis Karine Vieuxfort la coordonnatrice du Capresse. Le Capresse c'est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. On est un organisme inter-orde qui fêtera bientôt ses 20 ans en 2022 alors nous on s'intéresse aux questions d'accessibilité de persévérance et de réussite en enseignement supérieur donc c'est vraiment au niveau collégial et universitaire. Au Capresse on fait plusieurs réalisations dont des dossiers thématiques nous en produisons trois par année l'un de nos plus récents dossiers porte sur la persévérance en enseignement supérieur. Dans ce dossier on a porté un éclairage sur la question de l'engagement dans les études donc vraiment dans la classe dans le cadre des études à proprement parler et notre collaboration à cette activité cet après-midi se veut un complément comment dire une intention de développer en fait cette question-là de l'engagement étudiant mais vraiment à l'extérieur de la classe mais toujours au sein de l'établissement d'enseignement. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette activité cet après-midi et je suis vraiment ravie de voir qu'il y a autant de participants là c'est vraiment un réel bonheur. Donc je passe la parole à ma collègue Geneviève Ried de la Fédération des cégeps. Merci. Bonjour à tous et à toutes donc je vais commencer par représenter très brièvement la Fédération des cégeps donc la Fédération des cégeps et le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec et donc on a pour mission en fait la Fédération pour mission de représenter les cégeps, de faire leur promotion, de défendre leurs intérêts, de soutenir leur développement, de susciter la concertation et mettre à leur disposition des services et des conseils afin de les appuyer dans la réalisation de leur mission éducative. Donc voilà maintenant je vais passer immédiatement dans le fond à la présentation de l'activité d'aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler du soutien de l'engagement étudiant. À titre de coordonnatrice aux affaires étudiantes, je côtoie tous les jours des personnes du réseau des cégeps qui ont à cœur l'engagement, la persévérance et la réussite des étudiantes et des étudiants. Nous sommes réunis autour de l'écran afin de partager aujourd'hui des pratiques et des réflexions sur les enjeux qui sont associés au soutien que les établissements et leur personnel peuvent apporter à l'engagement des personnes étudiantes dans les activités socioculturelles, sportives, communautaires, politiques et autres qui leur sont offertes. Comme vous le savez toutes et tous et tel qu'énoncé dans le rapport de la Fédération des cégeps, la réussite au cégep, regard rétrospectif et prospectif, l'engagement des étudiants a une incidence sur leur persévérance, sur la profondeur de leur apprentissage et sur leurs résultats et leur satisfaction à l'endroit de leur expérience scolaire. La dynamique qui se crée entre les personnes étudiantes et l'établissement d'enseignement stimule l'engagement. Ainsi, toujours selon les auteurs du rapport de la Fédération des cégeps, la qualité de l'environnement éducatif s'avère déterminante et a une incidence sur l'expression d'engagement des étudiants. Le Conseil supérieur de l'éducation nous le rappelle. Le rôle de soutien, ce sont les collèges qui le jouent. Ils sont des créateurs des conditions propices à l'engagement. Ils doivent faire en sorte que leur milieu soit signifiant, que les étudiants puissent y trouver le sens nécessaire à leur engagement dans leur projet de formation. Afin d'amorcer l'échange de cet après-midi, nous allons donc, dans un premier temps, entendre des pratiques d'établissement d'enseignement supérieur au regard du soutien qu'ils offrent en matière d'engagement étudiant, ainsi que des expériences concrètes d'engagement vécu par une étudiante et un étudiant. Veuillez noter que cette partie de l'activité sera enregistrée, telle qu'on vous l'a demandé au début de la présentation. Il y aura une brève période de questions à la fin de toutes les présentations, donc de l'entièreté des présentations. Vous pouvez vous poser vos questions dans le clavardage ou encore dans le padlet, dont l'adresse doit être inscrite dans le clavardage. Donc, chaque personne présentatrice aura donc un peu moins de dix minutes afin de mettre la table à la discussion qui s'en suivra en sous-groupe. Pour cette discussion, vous serez redirigé dans des salles avec d'autres participants et pourrez répondre aux questions qui se trouvent dans le padlet. Mais nous reviendrons sur la mécanique de discussion en temps de lieu. Pour le moment, laissez-moi vous présenter notre première paneliste, pardon, Chloé Adler. Chloé est conseillère experte en gestion du changement dans la fonction publique québécoise. Elle est également chargée de cours à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Sa présentation est basée notamment sur sa thèse de doctorat qui s'intitulait « Changement et enseignement supérieur, une analyse des configurations de l'identité académique et de l'engagement étudiant ». Chloé, à toi la parole. Oui, merci Geneviève pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais partager tout d'abord mon écran avec vous. Hop, voilà. Je pense que vous devez le voir. Je vais vous mettre ça en diaporama. Et voilà, on y est. Donc, comme je le disais, je suis Chloé Adler. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette activité de mobilisation interhorte sur le soutien de l'engagement étudiant en enseignement supérieur. Activité dans le cadre de laquelle nous allons débuter par démystifier ensemble la notion d'engagement étudiant. Le plan de présentation que je vous propose pour cet après-midi est le suivant. On va tout d'abord faire état de la question en présentant les principaux constats qui sont issus de la littérature sur le sujet qui nous intéresse, à savoir l'engagement étudiant. On va ensuite s'arrêter quelques instants pour circonscrire le quoi, autrement dit faire un état ici des définitions de l'engagement étudiant qui sont également issus de la littérature. On va également s'attarder sur le pourquoi, autrement dit sur les facteurs de motivation, ce qui sont à la base de l'engagement étudiant, pour s'intéresser par la suite au comment, autrement dit à la façon dont les étudiants vont s'engager et qui donnent lieu à un certain nombre de typologies de l'engagement étudiant que je vais vous présenter ici. Finalement, je vais partager avec vous les principaux constats qui sont issus en fait du dernier chapitre de ma thèse qui s'est intéressé en fait à l'engagement étudiant en contexte de changement émergent et les principaux constats s'articulent autour de l'absence d'uniformisation et d'une forme d'hybridation de l'engagement étudiant. Sans plus tarder, état de la question, qu'est-ce que nous dit la littérature sur la notion de l'engagement étudiant ? On a tout d'abord comme et mordeurs qui mettent la table de façon assez soulignée ici en nous disant que le temps des études est synonyme de temps de l'engagement et que l'engagement serait même une seconde nature de l'étudiant. Néanmoins, on constate effectivement que cette notion d'engagement étudiant n'est pas analysée dans les travaux de recherche. Un autre constat intéressant ici à partager, celui d'Ouzel qui nous dit qu'il existe une diversité des formes d'engagement et Toury nous éclaire ici en nous disant qu'effectivement l'engagement évolue avec les individus qui eux-mêmes évoluent avec la société. Et un enjeu qui vient avec ça, c'est justement d'être capable de tenir compte de l'existence de formes d'engagement qui sont moins visibles. Finalement, un autre constat ici qui mérite d'être porté à votre attention, à savoir l'existence de peu de travaux de recherche qui s'intéressent à l'expérience individuelle de l'engagement étudiant. Or, cette même expérience individuelle, notamment du représentant étudiant, peut nous éclairer sur les formes que peut prendre l'engagement étudiant. Passons maintenant au quoi, autrement dit aux définitions que nous propose la littérature attenant à la notion d'engagement étudiant. On a tout d'abord une première perspective que je propose ici, à savoir celle qui s'articule ou qui met l'emphase sur un engagement qui est principalement académique, comme vous pouvez le voir avec le panel de définition que je vous propose ici. On a tout d'abord un premier groupe d'auteurs qui vont souligner l'importance de la participation des étudiants aux activités scolaires et l'identification à l'école. Neumann et Wellage et Hall, quant à eux, vont mettre l'emphase sur l'investissement psychologique à apprendre. Dans le même ordre d'idée, Q va parler d'énergie que les étudiants ou les élèves vont consacrer aux études. Quant à Christensen et Hall, ils vont reprendre ces mêmes constats en parlant d'investissement à apprendre, d'identification à son institution et de participation à son environnement scolaire. Finalement, le Rachidi et Hall vont ajouter une note supplémentaire lorsqu'ils parlent de qualité de participation, de l'investissement, de la qualité également de l'engagement, de la qualité de l'identification aux activités scolaires et tout ça en lien avec la performance des élèves. Une autre perspective qui est intéressante effectivement à vous partager ici, qui est celle en fait de Hiro et Servais, qui vont en fait, ces auteurs, adopter le point de vue de l'histoire sociale. Donc une autre perspective qui est apportée ici par la littérature. Selon eux, en fait, l'engagement peut contribuer à la vie étudiante. Leur logique de pensée est alors la suivante. Ils vont considérer l'université comme une institution sociale, l'étudiant comme membre d'un corps social au sein de cette même institution et finalement, il en résulte que l'engagement étudiant est perçu comme, ou considéré plutôt comme une action sociale. Et cet engagement est considéré comme un des ressorts clés de la vie étudiante. Et il y a la base de nombreuses formes d'engagement à portée sociale, notamment comme l'engagement citoyen, l'engagement politique ou encore humanitaire. Intéressons-nous maintenant au pourquoi. Autrement dit, quels sont les facteurs de motivation qui sont à la base de l'engagement étudiant? Ici, Bocci et Aul nous apportent trois grands groupes de facteurs de motivation. Le premier groupe qui réfère ici à des facteurs qui sont orientés vers la carrière. Autrement dit, l'étudiant va vouloir ici ajouter cette expérience sur son CV. Donc, ajouter à son bagage purement académique une expérience autre que purement scolaire ou universitaire. On a également un deuxième groupe de facteurs de motivation qui est tourné vers les autres. Autrement dit, altruiste ou guidé par les valeurs. Puis finalement, un dernier facteur, dernier groupe de facteurs de motivation qui sont d'ordre social, c'est-à-dire s'engager en raison de l'influence des autres, de son entourage, de son groupe de pairs. Parce qu'il est évident que si on a pas mal de monde autour de nous qui est engagé, on va effectivement être davantage influencé à s'engager nous-mêmes. Il en résulte, selon ces auteurs-là, des étudiants engagés qu'on qualifie de pragmatiques. C'est-à-dire que les étudiants vont s'engager dans l'optique de se doter d'une expérience contributive à leur carrière. Autrement dit, ils vont chercher à satisfaire un intérêt personnel ainsi qu'en raison de valeurs altruistes, donc tournées vers l'autre, en général, vers le collectif. Le comment maintenant ? Autrement dit, la façon dont les étudiants vont s'engager. Ici, on a un certain nombre de typologies qui sont également issues de la littérature et la première que je vous propose est celle de Béquet qui parle de trois figures. La première figure ici dont Béquet parle, il s'agit en fait d'un groupe d'étudiants qui va s'investir fortement au sein de son association, qui va même organiser sa vie privée autour de son engagement associatif, parfois même au détriment de sa réussite scolaire. La deuxième figure, selon Béquet, réfère à un engagement ou à un investissement calculé. Donc, c'est un engagement qui est envisagé comme une intervention sporadique ou ponctuelle et qui répond surtout à un calcul coût-bénéfice. Finalement, troisième figure, l'investissement maîtrisé. Ici, il s'agit d'étudiants qui vont être capables d'atteindre une conciliation équilibrée en termes de temps entre leur responsabilité associative et leurs obligations scolaires. Quant à Ouzel, Ouzel va parler ici de trois postures. Tout d'abord, le représentant. Le représentant, c'est un individu qui tient au-delà de ses actions, apporté un message, apporté une parole en tenant notamment un discours au nom de collectif. L'intervenant, quant à lui, deuxième posture ici, va se définir davantage sur le plan des actions concrètes. Il est là davantage lui pour, et avant tout, pour aider. Finalement, l'entrepreneur, il est animé par la recherche de l'expérience d'engagement par elle-même et pour lui-même, puisqu'il va chercher avant tout à se réaliser à travers son expérience d'engagement étudiant. On a également Voight et Torné-Purtrac qui parlent de trois profils, trois profils d'engagement civique qu'ils associent à l'engagement associatif. On a tout d'abord les social justice actors qui vont faire part d'un engagement civique, qui vont traduire aussi bien dans leur comportement que dans leurs attitudes. Les social justice sympathizers, eux, vont d'abord avant tout traduire en fait leur engagement en termes d'attitude physique et civique et faiblement ou rarement en termes de comportement. Puis finalement, les civiques moderates vont faire preuve d'un faible niveau d'engagement civique aussi bien en termes de comportement qu'en termes d'attitude. Finalement, on a Wang et Yang qui vont effectivement dans le même sens que Torné-Purtrac puisqu'ils vont envisager l'engagement étudiant sur deux plans. Le premier, attitudinal en termes d'attention et le second, comportemental en termes d'action. Donc, ils vont distinguer ces auteurs entre l'adoption d'une attitude et d'une intention en matière de responsabilité civique et le fait d'agir en concordance avec une telle responsabilité. Finalement, je partage avec vous ici les principaux constats qui sont issus, comme je disais, du dernier chapitre de ma thèse et qui s'est intéressé en fait à l'engagement étudiant en contexte de changement émergent, à savoir le printemps érable de 2012. Le premier constat auquel je suis arrivée est l'absence d'uniformisation. Autrement dit, les étudiants vont agir différemment, vont façonner leur engagement en réponse à un changement émergent. Et j'en arrive à l'identification de cette taxonomie de l'engagement étudiant, à savoir un engagement tout d'abord absolu qui traduit en fait un engagement étudiant au nous. L'individu, le représentant étudiant va vraiment être à l'initiative de changement pour améliorer la situation des étudiants. Une deuxième forme d'engagement ici, qui est l'engagement conventionnel, qui traduit un engagement au jeu. Le représentant étudiant va ici s'autodéfinir comme un individu engagé, qu'il s'engage ou non dans le changement émergent. Donc, même s'il reste dans un rôle conventionnel, il va se considérer comme engagé. Puis finalement, l'engagement empathique, qui traduit un entre-deux, c'est-à-dire un engagement au nous, au jeu. Le représentant étudiant engagé ici va agir pour un tout collectif sans se sacrifier individuellement. Pour terminer, deuxième grand constat que je partage avec vous ici, celui de l'hybridation, qui traduit des nuances dans la manière dont l'individu peut s'engager en contexte de changement émergent. Donc, on a tout d'abord l'engagement conventionnel. Sa forme d'hybridation ici, c'est que l'individu peut s'engager face au changement émergent en demeurant dans un rôle quotidien. Puis une deuxième forme d'hybridation en lien avec l'engagement empathique, c'est-à-dire que l'individu engagé ici va agir en réponse au changement émergent dans un cadre qui demeure collectivement acceptable et qui soit confortable. Yon parle ici d'idéalisme pragmatique. L'ensemble de ce que je vous ai présenté ici nous permet donc d'arriver à la conclusion générale qu'il n'existe donc pas un modèle unique d'engagement. Au contraire, on assiste à une complexification de ce phénomène en temps normal et qui est mis ou révélé encore davantage en contexte de changement émergent. Merci à toutes et à tous de votre attention et bonne suite d'activités de mobilisation. Merci beaucoup, Chloé. Enchaînons maintenant avec la présentation de Pascal Cloutier, technicienne en administration à la Régie des clubs étudiants scientifiques et technologiques qui travaille depuis 20 ans au sein des services à la vie étudiante de l'École de technologie supérieure. Elle a mis en œuvre plusieurs projets ayant pour objectif de normaliser les actions afin de donner aux bénévoles évoluant dans les organisations étudiantes une identité commune et une expérience valorisante. Pascal, nous t'écoutons. Bonjour tout le monde. La semaine dernière, nous avons reçu une liste de questions et d'enjeux soulevés par certains d'entre vous. J'ai revisité la présentation afin d'essayer d'y répondre. J'ai aussi demandé à certains étudiants d'essayer de répondre à vos enjeux. On va voir les réponses. Donc, voici, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. L'un des nombreux axes de la persévérance scolaire est la qualité de l'expérience étudiante VQ. Selon le réseau de l'Action bénévole du Québec sur 100 étudiants, 41 s'engagent par plaisir, par intérêt pour l'activité. 19 pour socialiser, échanger, développer un sentiment d'appartenance à un groupe avec qui ils partagent un intérêt commun. 19 autres vont s'engager pour la côte. C'est la fidélisation et la réussite. Ils sont tributaires des individus et de l'équipe qui font partie de l'engagement étudiant. Une des questions, c'était comment recruter? Par la gestion des incitatifs à l'action bénévole de votre clientèle, l'offre d'une structure et l'offre de bénéfices. Dans les clubs étudiants, ils expérimentent, ils mettent en pratique la théorie, ils réussissent à augmenter la vitesse d'un prototype, développer un programme d'intelligence artificielle, mais ils développent aussi le discours argumentatif, la négociation, la gestion de projets multidisciplinaires, l'organisation du travail, l'organisation de leur agenda. Ils mettent leurs compétences, leurs habiletés, leurs savoirs au profit d'un projet ou d'une côte. Selon Bénévole Canada, cette approche s'appelle le bénévolat axé sur les compétences. 10% de notre population étudiante s'implique dans l'une des 70 organisations étudiantes. À l'ETS, c'est trois sessions d'études de 15 semaines sur quatre années à temps plein. Sur un cycle de 12 mois seulement, ils réussissent des projets, ils réussissent des exploits, avec un investissement de temps et d'énergie incalculable, mais ils réussissent tout de même à faire des exploits. Notre base, c'est de dire que l'engagement bénévole s'est fondé sur les cinq mêmes facteurs essentiels que tout individu recherche dans un milieu de travail. Les questions sont aussi les mêmes. C'est quoi mon carré de sable dans lequel je peux jouer? C'est quoi les outils que je peux utiliser pour construire mon château? L'un des messages des étudiants qui ont travaillé cette présentation-là avec moi, c'était d'avoir la liberté d'action avec les moyens de le faire. C'était l'un des facteurs les plus déterminants de leur persévérance. L'ETS subventionne en moyenne 60 % de leur budget de fonctionnement, avec un espace spécialisé 60 000 pieds carrés répartis sur les deux premiers étages du pavillon D, des locaux partagés pour la vie communautaire entre équipes, des ateliers personnalisés comme ici, avec l'atelier du sous-marin au maire, avec des espaces spécialisés, des salles de peinture, sablage, de découpe, une salle spécialisée ventilée pour la microélectronique, des équipements pour l'usinage conventionnel et numérique dédiés exclusivement à leurs activités. C'est une salle d'essai moteur aussi, c'est un four pour composites, c'est une chambre humide pour faire la conception de béton. C'est vraiment un environnement, un écosystème. Derrière moi, vous avez le bassin de test pour les sous-marins, le sous-marin au maire et le sous-marin sauvignon. Ces activités pédagogiques non créditées sont considérées comme de la recherche au premier cycle. Des professeurs issus de nos clubs étudiants redonnent aux suivants en soutenant ces recherches, en soutenant les activités, en donnant des pistes de solutions pour essayer de relever les défis qui sont rencontrés. Les étudiants ont la chance de découvrir la recherche et leurs aptitudes de chercheurs. Ils reçoivent le même, similairement, le même, le même, pardon, le même support qu'au cycle supérieur. C'est une ouverture vers des études souvent insoupçonnées pour eux. Et souvent, ils poursuivent. Un climat de confiance, l'autonomie, la reconnaissance, ça passe par la communication et l'information. Ils savent qu'ils peuvent avoir du support à nos bureaux, ils peuvent clavarder avec nous, ils peuvent avoir une rencontre virtuelle, ils peuvent nous donner des bonnes nouvelles ou nous parler des défis, mais ils peuvent aussi venir pour une petite question ou une inquiétude. Un climat de confiance avec les employés, ça diminue l'anxiété dans leur ensemble, autant au niveau pédagogique que dans leurs activités. On utilise la plateforme d'apprentissage Moodle pour informer les étudiants de leurs droits et privilèges, mais aussi pour donner des astuces sur la saine gestion de leurs activités. On aide les étudiants avec des services personnalisés de coaching, de consultation, de formation, des ateliers sur les divers sujets en lien avec leurs tâches. On a le service des diplômés de la philanthropie qui les aide avec la sollicitation, avec les partenaires d'affaires. On a un service incroyable de la part de, c'est un travail entier avec l'ensemble des services et départements de l'ETS. On utilise aussi beaucoup l'application Team. Ça permet un dialogue, un clavardage, des discussions rapides, que ce soit entre eux parce qu'ils ont des canaux ou avec nous. Le calendrier permet d'avoir des disponibilités et d'organiser des rendez-vous. Un de nos dictons, et là les étudiants qui sont présents vont rire, c'est qu'il n'y a pas de question niaiseuse, mais il y a seulement des niaiseux qui en poussent. Il faut vraiment, on leur dit toujours ça. On souscrit une assurance risque pour toutes les activités, pour tous les voyages à l'extérieur du campus, pour protéger chacun des participants. On a aussi un processus d'intervention mis en place à l'ETS pour les interventions difficiles ou d'urgence, que ce soit sur le campus ou à l'international. Entre 2016 et 2019, on a comparé les moyennes cumulatives des étudiants impliqués avec l'ensemble de la population. 80% d'entre eux avaient une moyenne supérieure à la population non impliquée dans la vie parascolaire. Leur parcours au baccalauréat se déroule sur le même laps de temps que l'ensemble de la population, 4 ans. En 2018, 84 étudiants au cycle supérieur s'impliquaient dans la vie étudiante. Cet automne, c'est 169. Finalement, notre recette du succès, c'est d'être convaincu que l'engagement étudiant, c'est d'investir dans la motivation scolaire, en répondant aux dimensions qui sont à la base du bénévolat. Le libre choix, les bénéfices et la structure encadrante. C'est aussi en répondant aux incitatifs en l'engagement, le plaisir, le bien-être, l'équilibre, la socialisation, le sentiment d'appartenance, le développement d'habileté, l'offre de projet qui répond au champ d'intérêt de la clientèle. Albert Einstein a dit un jour que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Assurer une structure pour l'engagement, étudiant, c'est offrir un milieu de vie au service de l'apprentissage, la créativité, l'innovation, du plaisir. Les employeurs le savent, ils sont des ingénieurs avec une plus-value. Ils sont des génies plus grâce à leur engagement étudiant, grâce à leurs expériences extra-académiques qui sont ouvertes sur le monde. J'aimerais remercier infiniment Camille, Léo, Daniel, Roxane, Asma et Alexandre, qui sont les étudiants qui ont participé à la conception de cette présentation. Merci beaucoup à tous. Merci, Pascal. Tout ça est très inspirant. Notre prochaine présentatrice, Chantal Nunes, est enseignante en biologie au Collège de Baudelogne depuis 17 ans et elle est présentement coordonnatrice du département. Chantal a contribué de près à l'implantation des cheminements SN+, et SIEM+, dans son établissement et en est la responsable depuis 2018. Chantal, je te cède la parole. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup Geneviève. Je vous partage mon écran à mon tour. Donc, vous le voyez bien. C'est bon. Donc, je vais tenter en huit minutes de vous présenter comment utiliser nos ressources pour valoriser et reconnaître l'engagement des étudiantes et des étudiants. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter d'abord les objectifs qui sont poursuivis par le Collège de Baudelogne. Ensuite, les ressources nécessaires à l'engagement étudiant qui contribuent notamment en partie à atteindre ces objectifs poursuivis et l'outil qui est à notre portée pour contribuer justement à augmenter l'engagement étudiant. Alors, les objectifs poursuivis par le Collège de Baudelogne sont probablement semblables à tous ceux des établissements scolaires, c'est-à-dire poursuivre une mission éducative, laquelle dans notre cas est de contribuer au développement intégral des étudiantes. C'est donc dire de leur offrir des activités, des opportunités lors desquelles ils pourront développer des compétences qui sont transversales et qui vont s'ajouter aux compétences académiques qu'ils vont acquérir lors de leurs cours. C'est donc visé à une réussite éducative plutôt qu'une réussite simplement académique. Évidemment, comme tout établissement scolaire, on aimerait pouvoir améliorer en continu notre offre de formation de façon à ce qu'elle puisse répondre le mieux possible aux besoins de nos étudiants. Alors oui, offrir des activités et des opportunités aux étudiants pour développer des compétences transversales, mais encore faut-il que les étudiantes choisissent de s'engager à y participer. Et donc, qu'est-ce que nous avons besoin en réalité pour pouvoir les amener à participer davantage? Donc, oui, nous avons besoin de différentes ressources et bien souvent, avec un peu de perspective, nous les possédons déjà, ils sont déjà présents dans chacun de nos établissements. Cependant, ce qu'il manque, bien souvent, c'est le lien entre ces ressources de façon à former une structure, une structure qui va contribuer positivement et plus efficacement à l'engagement étudiant. Alors, cette structure au Collège de Bas-de-Boulogne représente les cheminements en plus. Alors, les cheminements en plus, vous avez le SN+, le SIM+, et le SH+, qui correspondent à chacun des programmes, c'est-à-dire sciences de la nature, sciences humaines et sciences informatiques et mathématiques. Alors, qu'est-ce que les cheminements SN+, SIM+, et SH+, ce sont des cheminements qui sont facultatifs et qui visent le développement intégral des étudiants à travers leur parcours collégial. Ils sont inclusifs puisque tous les étudiants d'un programme d'études y seront inscrits. Par exemple, les étudiants en sciences de la nature seront inscrits en SN+, mais ils n'ont aucune obligation de participer aux activités qui sont proposées à l'intérieur de ces cheminements. Et ces activités sont diversifiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller d'activités ludiques, sportives, d'enrichissement, d'engagement communautaire ou d'expérience de vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant va pouvoir choisir d'y participer en fonction de ses disponibilités. Donc, il va pouvoir s'engager en fonction des disponibilités qu'il a au moment présent, par exemple, d'une session. Et le collège va reconnaître d'une façon progressive et continue cet engagement-là. La façon de le faire, c'est que pour chacune des activités, on évalue globalement le niveau d'engagement requis et on associe à chacune des activités des points symboliques plus. Donc, chaque fois qu'un étudiant participe à une activité, on lui donne des points plus. Et évidemment, pour l'encourager à en faire un peu plus, on va lui donner un objectif à atteindre, c'est-à-dire un 500 points plus. Lorsque l'étudiant réussit à atteindre, à la fin de son parcours collégial, les 500 points plus ou plus, donc le collège et le programme d'études vont reconnaître que cet étudiant s'est engagé à participer de façon volontaire et continue à son développement intégral. Donc, c'est une façon de reconnaître et de valoriser son engagement, donc qu'il a fait tout au long de son parcours. Maintenant, pour justement encourager ou réussir à amener les étudiants à s'engager de façon plus importante, je vous ai présenté toutes sortes de ressources. Il y en a une qui est intéressante, c'est-à-dire un outil qui était à notre portée, c'est Omnivox, qui est un portail utilisé dans le réseau collégial dans lequel il y a une plateforme, soit la plateforme Léa. Léa, c'est une plateforme d'échange entre les enseignants et les étudiants et à l'intérieur de cette plateforme, on retrouve l'ensemble des cours de l'étudiant. C'est là que l'enseignant va déposer des documents pour son cours, va inscrire les notes d'évaluation en cours de session et va permettre de poser le jugement final, à savoir s'il a atteint ou non la compétence. Alors nous, on a choisi d'utiliser cet outil-là, déjà existant et utilisé par les étudiants, pour pouvoir justement, dans le fond, témoigner justement de l'engagement que les étudiants ont à travers le temps. On a donc créé un cours qui est non crédité à l'intérieur de Léa. C'est donc dire que ça n'a aucune influence sur la moyenne ou sur la cote R ou même sur la réussite de son programme qu'il a choisi. Toutefois, ça nous donne accès à certaines fonctionnalités qui se retrouvent dans Léa, c'est-à-dire par exemple la fonctionnalité document. À l'intérieur de celle-ci, on peut donc déposer le descriptif des différentes activités que l'on propose à nos étudiants et d'inclure d'une façon systématique des informations clés, c'est-à-dire de quoi s'agit-il comme activité, quand elle a lieu, combien de temps ça va demander, quel est le niveau d'engagement requis, est-ce qu'il y a un coût, comment je m'inscris et qui en est responsable. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut continuer à utiliser l'ensemble de nos moyens de communication pour inviter les étudiants, c'est-à-dire qu'on peut leur proposer en classe, on peut leur envoyer un mio, on peut l'afficher sur le fil d'actualité d'Omnivox et on peut également mettre des affiches un peu partout, mais ultimement, l'étudiant va peut-être rencontrer une activité qui l'interpelle, mais qui n'a pas nécessairement pris toutes les informations à son sujet, donc il risque de ne pas participer. Or, maintenant, comme il visite d'une façon quasi quotidienne l'EA, il va savoir qu'il peut retrouver cette activité et l'ensemble des informations pertinentes au même endroit pour l'ensemble des activités des cheminements plus. Aussi, on va utiliser la fonctionnalité évaluation, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas l'étudiant, mais on l'utilise plutôt pour inscrire les activités et attribuer les points aux étudiants qui ont participé à l'une d'entre elles. Ça permet donc à l'étudiant pendant la session de voir le cumul de ses points et d'une session à l'autre de voir jusqu'à quel point il se rapproche de son objectif de 500 points. Ainsi, ça peut même l'inciter à peut-être participer à des activités supplémentaires pour finalement atteindre justement l'objectif. Je terminerai en disant donc, oui, il y a beaucoup de ressources déjà en place dans chacun de nos établissements qui vont contribuer donc positivement à l'engagement étudiant, mais que la clé dans tout ça est peut-être de les unir de façon à avoir une structure qui est un peu plus institutionnalisée et qui va permettre d'amener différents intervenants, donc pas seulement les personnes impliquées au niveau du service de la vie étudiante pour proposer des activités et inviter les étudiants, mais toutes les autres initiatives qui peuvent être prises, que ce soit par des enseignants ou des professionnels ou autres membres du personnel. Donc, c'est donc dire que tout le monde au sein d'un milieu va contribuer justement à amener les étudiants à s'aganger davantage et nous aurons un moyen de reconnaître cet engagement-là et de le valoriser à travers le temps. Alors voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup Chantal. Bon, on a eu un premier tour d'horizon au niveau plus théorique et conceptuel. Après ça, deux expériences, deux pratiques par les établissements d'enseignement supérieur. Maintenant, c'est au tour du point de vue ou de la perspective étudiante, donc au tour maintenant de Frédéric Beaudet, actuellement coordonnateur aux affaires collégiales à la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, pour le mandat 2021-2022. Au cours de son parcours collégial, Frédéric s'est impliqué dans son association étudiante, de l'Association générale des étudiants et étudiants du cégep de Bécomo, en plus d'être impliqué dans l'équipe de cross-country et tuteur en physique. Donc Frédéric, nous sommes tout ouïe. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, ben bonjour. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Si je suis ici aujourd'hui, comme Geneviève l'a dit, c'est un peu pour vous apporter un point de vue étudiant sur l'engagement étudiant. Moi aussi, je suis ici là en tant que représentant présentement d'une association étudiante nationale. Donc, j'ai aussi été dans une association étudiante locale à mon cégep à Bécomo, où est-ce que j'étais trésorier. Donc, je vais un peu vous parler de comment l'engagement étudiant peut apporter beaucoup de choses à la population étudiante, surtout dans le contexte des associations étudiantes. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce que les étudiants, on s'engage? Il y a beaucoup de choses là-dessus qui ont été dites par Chloé au début, dans la première présentation. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a autant de raisons de s'engager qu'il y a d'étudiants et d'étudiants. Les étudiants ont chacun une raison unique pour vouloir s'engager. De mon côté, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me suis engagé. Évidemment, j'aurais pu faire une liste assez longue, dont une de ces raisons-là qui était pour me désennuyer durant la COVID. Mais bon, ça, c'est moins pertinent dans le contexte. Mais parmi les autres raisons pour lesquelles je me suis engagé, tout d'abord, c'était pour pouvoir mettre mes capacités au profil de mon entourage dans mon association étudiante. C'est un peu ça que je voulais réussir à faire. Ensuite, c'était aussi pour me stimuler et vivre une expérience motivante et finalement, faire de mon passage au cégep une expérience encore plus enrichissante qu'elle est de base. Donc, tout ça, j'ai pu le faire particulièrement bien dans une association étudiante. L'association étudiante, évidemment, n'est pas le seul moyen, mais comme on va le voir un peu plus tard, l'association étudiante a plusieurs avantages qui lui permettent d'être particulièrement efficace, puis un bon vecteur d'engagement pour les étudiants. Ensuite, une petite chose, une petite précision, si je peux dire, qu'il faut apporter, c'est que l'engagement étudiant est un privilège. Par là, ce que je veux dire, c'est que l'engagement étudiant n'est pas accessible à toutes et à tous. Je l'ai dit un peu à la blague tantôt, mais j'ai commencé à m'engager surtout durant la COVID. Pour beaucoup de personnes, ça n'aurait jamais été possible puisque plusieurs personnes devaient soit travailler, s'occuper d'un enfant, plusieurs raisons possibles de ne pas pouvoir s'engager. Puis, même en dehors de la COVID, plusieurs personnes ne peuvent pas s'engager autant qu'elles le veulent, donc ce n'est pas seulement une question de vouloir s'engager, mais aussi une question de pouvoir s'engager. Puis, ça, il y a différents moyens d'y arriver, un peu de démocratiser, si je peux dire, l'engagement étudiant. Les cheminements en plus, dont vous venez d'entendre parler, sont un des moyens efficaces pour rendre l'engagement étudiant plus accessible à la population étudiante. Mais, encore là aussi, les associations étudiantes sont un bon moyen. Les associations étudiantes connaissent les problématiques qui sont récurrentes, qui sont répandues au sein de la population étudiante et qui peuvent empêcher les étudiants et les étudiantes de pouvoir s'engager. Puis, les associations étudiantes, c'est des organisations qui sont souvent flexibles, qui vont pouvoir s'adapter aux différentes réalités de leur milieu pour valoriser l'engagement étudiant. Donc, ensuite de ça, une petite statistique avant de continuer là, avec qu'est-ce que l'engagement étudiant peut apporter à la population étudiante. Donc, c'est 48% de la population étudiante collégiale. Là, je tiens à préciser, malheureusement, mes données, évidemment, ne touchent que le collégial, donc désolé pour les personnes de l'universitaire, mais 48% de la population étudiante d'âge collégial qui trouvait que le cégep, c'est un passage obligé, plutôt qu'une étape importante de découverte et d'enrichissement. L'engagement étudiant peut aider à résolver un peu cette problématique-là, puis à faire réellement du cégep un milieu le plus enrichissant possible, un milieu de découverte. D'autres statistiques qui vont un peu dans ce même sens-là, c'est que 39% de la population étudiante trouve que le cégep est un lieu impersonnel plutôt qu'un milieu social. Puis ensuite, c'est 77% de la population étudiante qui ne participe pas souvent aux activités organisées ou offertes par le cégep. Donc, ça, c'est toutes les statistiques qu'il faut garder en tête quand on parle à l'engagement, quand on pense à l'engagement étudiant, puisque l'objectif, c'est aussi de rendre le cégep, l'université aussi, évidemment, un milieu le plus enrichissant possible, puis un milieu où est-ce qu'il y a réellement une qualité, une qualité de vie, une qualité du parcours pour la population étudiante. Donc, dans les différentes choses qui sont possibles de retirer de l'engagement étudiant, il y en a des retombées qui sont un peu plus concrètes, comme des mentions sur le bulletin, des expériences sur le CV. Des fois, ça peut être aussi de développer des contacts. Ça, c'est surtout quelque chose qu'on va voir, justement, dans les associations étudiantes, de rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui peuvent ensuite devenir des atouts plus tard dans la vie. Mais il y a aussi des retombées beaucoup plus abstraites quand on parle, justement, de s'épanouir, de tisser des liens, de développer des compétences qui ne peuvent pas s'apprendre seulement dans la classe. Ce genre de retombées abstraites, là, c'est le genre de retombées qu'on cherche quand on pense, justement, aux statistiques que je vous ai présentées juste avant. Quand on veut rendre le cégep un milieu encore plus épanouissant, encore plus enrichissant pour la population étudiante, on cherche, là, ce genre de retombées un peu abstraites, là, qui sont dures à saisir, là, seulement dans une classe, mais qu'on doit, là, justement, apporter les étudiants et les étudiantes à s'engager encore plus dans leur parcours, là, scolaire, dans leur parcours en enseignement supérieur. Ensuite de ça, les associations étudiantes, dans tout ça, qu'est-ce qu'elles peuvent venir faire? Comment elles peuvent venir aider, là, ce processus-là? Dans le fond, nous, dans le mouvement étudiant, ce qu'on dit souvent, c'est que les associations étudiantes, c'est du part et pour la population étudiante. Donc, c'est des étudiantes qui s'engagent pour aider, dans le fond, leur père, donc pour favoriser, là, un peu le parcours de leurs collègues de classe. Donc, ça, c'est le genre, c'est le genre d'engagement étudiant qui vient vraiment, là, créer un sentiment d'accomplissement chez les étudiants et les étudiantes qui participent aux associations étudiantes. Donc, un peu le sentiment, là, d'apprendre qu'on peut faire changer les choses dans son milieu. C'est quelque chose, là, que la majorité des types d'engagement étudiant ne peuvent pas nécessairement atteindre, plus que les associations étudiantes sont capables de faire. Ensuite, être dans une association étudiante, c'est de développer son ouverture d'esprit, puis son altruisme. Dans le fond, c'est d'être confronté, là, très souvent, c'est d'être confronté quotidiennement aux problématiques qui touchent le milieu, qui touchent la population étudiante, là, de l'établissement. Puis, ça, c'est encore, là, quelque chose, là, qui est quand même typique, là, des associations étudiantes, d'aider les autres étudiants et étudiantes dans le besoin, puis d'être un peu conscientisé à ces différents enjeux-là. Finalement, la participation à la démocratie, c'est quelque chose qui peut paraître un peu anodin quand on dit ça comme ça, mais ça a quand même fait beaucoup, là, les manchettes de l'actualité récemment avec les élections municipales, comment encourager les jeunes à participer à la démocratie, puis les associations étudiantes sont un excellent moyen d'atteindre cet objectif-là. C'est, là, une façon d'apprendre les rouages de notre démocratie. Comment ça fonctionne? C'est quoi une assemblée? C'est quoi un référendum? C'est quoi un amendement? Finalement, à quoi ça sert même de voter? Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus tangibles quand on se met à s'engager dans une association étudiante. Donc, tout ça, ce sont des retombées, là, possibles des associations étudiantes, des choses qui sont observables quand on fait partie, là, d'une association étudiante. Puis, évidemment, pas besoin de faire partie, là, disons, de l'exécutif lui-même de l'association étudiante, mais seulement de s'engager en allant aux activités, en allant, justement, aux assemblées générales, aux activités organisées par l'association étudiante. Ça permet, là, de voir et de mieux comprendre comment, justement, la démocratie, même à plus petite échelle, donc, dans un cégep ou dans une université, comment la démocratie peut, bien, évidemment, avoir des retombées sur les acteurs et les membres. Donc, ça fait le tour, là, de ma présentation aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, bien, ça va pouvoir aller dans le Padlet, entre autres. Merci beaucoup, Frédéric. Enfin, je vous présente notre dernière panéliste, Déborah Andrade-Torchato-Chimit. Déborah est étudiante au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et est aussi la représentante étudiante du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante à Montréal. D'origine brésilienne, elle nous parle de son expérience d'engagement du point de vue plus particulier d'une étudiante internationale. Déborah, c'est à ton tour. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui? D'accord. Donc, oui, le titre de ma présentation, c'est l'engagement étudiant et l'intégration linguistique, culturelle et sociale des étudiants internationaux. Mais bien sûr que maintenant, je parle d'une échelle, d'un niveau du jeu. Donc, c'est mon expérience en témoignage d'une étudiante brésilienne au cycle supérieur. Qui suis-je d'une façon très simpliste? Je suis à ma troisième année de doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. J'ai vécu un parcours migratoire du Brésil au Canada et je suis ici à Montréal depuis 2017. Donc, quatre ans, on dirait. Et oui, je suis d'origine brésilienne. Alors, si je peux résumer un peu, au moins du côté de l'engagement étudiant au doctorat, je peux dire ces deux aspects. D'abord, je suis représentante du comité de programme de recherche de la Faculté des sciences et d'éducation de l'Université de Montréal et aussi, comme Geneviève a dit, des centres de recherche, les CRIVPEU, ici à Montréal. Ces deux activités, ce sont des activités non rémunérées et j'ai toujours des responsabilités liées à la formation de futurs chercheurs dans le domaine des sciences et d'éducation et aussi à la promotion des espaces, des échanges entre les étudiants du centre et les chercheurs. Alors, c'était très intéressant quand la coordonnatrice de cet événement m'a demandé quelles ont été les motivations, pourquoi je m'engage et c'est quelque chose qu'on doit vraiment réfléchir là-dedans parce que, bien sûr, qu'il y a un côté un peu pragmatique, des choses qui vont apporter à ma carrière, mais aussi, il y a d'autres côtés, des choses qui sont moins évidentes. Donc, j'ai essayé de faire ici une petite liste. D'abord, briser l'isolement du doctorat. Si quelqu'un ici a fait un doctorat, vous saviez que c'est vraiment une tâche très, très, très dure, je dirais, et un peu difficile parce qu'on travaille très désolé des autres. On a toujours, nous, juste moi, mon directeur de recherche et parfois quelques étudiants. Donc, briser cette situation solitaire, ça a été quelque chose qui m'a vraiment motivée. Aussi, l'intégration linguistique culturelle. Comme je suis lusophone, je ne parle pas, bon, maintenant, je parle, mais avant, je ne parlais pas le français. Donc, quand tu as une langue que ce n'est pas ta langue mère, c'est vraiment difficile parfois, d'abord, de faire un doctorat et un deuxième lieu, de s'intégrer dans une culture. Et surtout dans le contexte des recherches parce que parfois, on ne pense pas, mais c'est moins évident de penser que la recherche change quand on change le pays. Mais ça, c'est vraiment une vérité. Et dans mon cas, ça a été quand même une surprise de savoir quelles sont les règles non dites, je dirais, de la vie de la recherche. Donc, ça, m'engager, ça m'a aidé vraiment à, oh, non, je ne vais pas parler de contribution, mais ça a été quelque chose qui m'a motivée. Oui, je ne vais pas parler de contribution après. Aussi, j'avais la volonté d'avoir un réseau parce qu'au Brésil, j'avais déjà un gros réseau avec des chercheurs, des étudiants, au doctorat aussi. Mais ici, je n'avais pas, je ne connaissais personne. De plus, je voulais aussi avoir la possibilité de proposer des changements dans les structures des programmes de formation de sciences et d'éducation. Et ça, parce que je voyais des lacunes ou même des manques, des choses que pourraient avoir contribué à la formation des étudiants. C'est ça, basé sur mon expérience. Et enfin, la possibilité de proposer des stratégies de soutien aux étudiants de CRIVPE, du centre que je fais partie. Alors, maintenant, les contributions. Je pense que la principale, je peux mettre en évidence, ce sont les apports à ma formation en tant que chercheuse. Et ça, c'est vraiment évident parce qu'on a toujours un contact direct avec les chercheurs du centre qui sont parfois les mêmes de la faculté, mais parfois non, comme s'il s'agit d'un centre interuniversitaire. interuniversitaire, on connaît des chercheurs de toutes les universités québécoises, francophones. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un apport très important. Aussi, la maîtrise de la langue française. Bien sûr que ça, ce n'est pas seulement à cause de l'engagement, mais l'engagement m'a beaucoup aidé quand même à faire un effort pour améliorer ma maîtrise de la langue française, soit dans un niveau très, très, très formel, parce que là, on est dans les réunions avec les doyens des universités. Et ça, ça m'a poussé vraiment à améliorer ma maîtrise de la langue française. Aussi, l'insertion, mon insertion dans les espaces de décision sur la formation en recherche, à la recherche en sciences de l'éducation. Ça, je trouve que ça a été vraiment une opportunité très importante à moi, parce que là, j'avais l'occasion de donner mon point de vue en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que jeune chercheuse, parce que quand on fait un doctorat, on fait de la recherche. Donc, on peut, je trouve que je pourrais, au moins j'imaginais, je pourrais contribuer à changer quelques aspects dans les programmes ou dans les stratégies de formation aux étudiants en sciences de l'éducation. Aussi, une possibilité de faire partie des espaces composés majoritairement par les Québécois, et ça, je ne veux pas faire ici, avoir un conflit ici. Ce n'est pas un problème d'avoir des espaces composés majoritairement par les Québécois, mais quand on est un étudiant international, ou quand on est un immigrant, comme dans mon cas, parfois, on est un peu gêné de faire partie de ces espaces, soit à cause de la langue, de la facilité que les gens ont de parler entre eux et d'avoir des connexions, même des amitiés. Parfois, on se sent un peu isolé et briser cette barrière, je dirais. C'est très important, à mon avis. Aussi, l'intégration sociale, comme je l'ai dit, soit au niveau académique, mais même connaître les gens, linguistique, très, très, très important, et culturelle, parce que, dehors le Québec, ou même la France, on apprend les Français de la France, et même la culture française, mais on n'apprend pas la culture québécoise. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une culture complètement différente, très enrichissante, et ça, je trouve que j'ai pu apprendre dans les activités d'engagement auxquelles je me suis engagée. Alors, j'ai essayé de faire ici une liste de quelques enjeux et défis, et je trouve ça basé sur mon expérience, ce n'est pas une recherche, vraiment, mais des défis que je trouve pour les étudiants internationaux et immigrants, au cycle supérieur. Donc, d'abord, surmonter les obstacles liés aux différences culturelles et linguistiques, ça, ce n'est pas du tout évident, et je sais, j'imagine, parce qu'avant, que j'ai immigré, je n'avais aucune idée de ces obstacles-là, même si j'ai côtoyé des gens au Brésil qui étaient aussi des immigrants au Brésil, mais je n'avais aucune idée des défis qu'ils étaient en train de vivre. Je peux vous dire quelques défis, mais je pense que le principal, c'est d'avoir au moins quelques connexions entre les gens. Ça, c'est très, très, très important, parce que quand on arrive dans un pays, et dans mon cas, c'était juste moi, mon mari et ma chienne, on ne connaissait personne, donc ça, c'est ce sentiment d'isolement, qui ne pas restreint seulement au niveau académique, mais toute ma vie, ça a été quelque chose de très, 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 parfois très démotivant et décourageant. Donc, il y a plusieurs obstacles qui, parfois, on ne s'aperçoit pas, et surtout au niveau des différences culturelles, parce que j'ai vécu plusieurs situations où, parfois, je voulais dire des choses, je disais des choses que j'étais mécompris par les Québécois, parce que même si ce n'était pas mon intention, mais c'est vraiment au niveau des différences culturelles, des choses qui sont acceptées ici et qui ne sont pas acceptées au Brésil, et ça, dans les cas contraires aussi. Donc, dans le milieu académique, je trouve que c'est un peu plus formel et un peu plus dur si on parle des choses et on fait quelque chose qui n'est pas très correct. Les gens, parfois, peuvent trouver ça un peu méchant, de notre part. Donc, ça, je trouve que c'est un grand, grand obstacle pour quelqu'un, pour un étudiant international. Aussi, l'absence d'un réseau pré-existant, et ça, on sait que dans le milieu de la recherche, avoir un réseau, c'est très important. Si on ne connaît personne, même pour trouver une direction de recherche, parce qu'on doit être accepté par une direction, et parfois, même pour participer d'autres projets de recherche, si la direction n'aide pas, dans ce cas, ce n'était pas mon cas, mais je connais des étudiants qui ont vécu ça. Donc, l'absence d'un réseau, c'est vraiment un défi pour quelqu'un, pour un étudiant international ou immigrant. Aussi, c'est repéré dans le milieu de recherche québécois, comme je l'avais déjà dit, il y en a plusieurs différences. Même dans la façon de faire la recherche, je peux juste donner un exemple. Si on compare la façon dont on fait la recherche en Amérique latine à celle faite ici, en Amérique du Nord, même si, bien sûr, je suis en train d'être un peu généraliste, je sais qu'ici, au Québec, il y a quand même des différences, mais en Amérique latine, je trouve qu'on est moins carrés, je dirais, je m'excuse, je ne fais pas exprès de dire qu'ici c'est carré, mais ici, c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus cartésienne, instrumentale. Et en Amérique latine, on trouve des méthodologies que maintenant, je me méfie aussi de ces méthodologies, mais on est beaucoup plus flou, ou beaucoup moins rigide, je dirais, dans les méthodologies. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile si on pense à la recherche qualitative, où on cherche toujours de s'éloigner d'une façon très instrumentale, mais je ne vais pas aller là-dedans, mais c'est juste pour donner une idée des difficultés de quelqu'un qui vient d'un milieu très, très, très libre, je dirais, au niveau de la recherche, où on pourrait choisir des méthodologies sans avoir beaucoup de critères, mais ici, on va vraiment cadrer notre recherche, et je vois qu'il y a des points positifs et négatifs dans les deux cas, mais ce sont des défis pour quelqu'un qui vient d'un pays différent. Et enfin, le manque de diversité dans les associations étudiantes, ou même dans les espaces décisionnaires, ça, je trouve que c'est un enjeu et un défi, parce que, comme je l'avais déjà dit, pour quelqu'un, pour un étudiant, par exemple, international, ça peut parfois jeûner cet étudiant de participer des associations, s'ils ne trouvent pas de représentativité dans ces espaces, et parfois, on sait que les étudiants, parce que je suis toujours dans ce milieu-là, des étudiants internationaux, on sait qu'ils ont beaucoup à dire, on a beaucoup à dire, mais parfois on ne se sent pas à l'aise, on n'ose pas dire des choses, parce qu'on trouve soit, je n'ai pas un bon niveau de la langue, donc les gens ne vont pas comprendre vraiment ce que je vais dire au soir, parce que non, non, je ne dois pas oser à dire des choses comme ça, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça, je trouve que c'est un enjeu, peut-être pour les gens ici, qui sont dans le milieu universitaire, et des cycles supérieurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit penser à ça. Et c'est tout, c'est ça ma présentation, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah, merci, très, très intéressant, très inspirant aussi. Voilà, qui conclut la partie des présentations de nos panélistes. Vous l'aurez compris, notre activité se veut une amorce de réflexion au sujet du soutien de l'engagement, donc nous sommes conscients que ce n'est pas un portrait exhaustif de toutes les formes, de toutes les pratiques en la matière, et c'est maintenant le moment de vous exprimer, d'exprimer la diversité de vos expériences en sous-groupe. Alors, comme je vous le disais avant que nous écoutions les présentations, nous en sommes rendus maintenant au moment des échanges en sous-groupe. Vous serez donc redirigés automatiquement de façon aléatoire dans l'une des sous-salles et vous devez accepter l'invitation à rejoindre une sous-salle qui va vous envoyer le Zoom, finalement, le logiciel. Donc, nous vous invitons, lorsque vous serez dans votre sous-groupe, nous vous invitons à désigner un preneur de notes qui pourra aussi prendre brièvement la parole lors de la plénière si c'est nécessaire. Les trois questions proposées pour amorcer la discussion sont dans le padlet, dont on vous a déjà donné l'adresse et dont l'adresse se retrouve encore dans le clavardage. Nous vous prions de noter vos réponses dans cet outil, car le contenu sera rendu disponible après la rencontre et pour nous, ce sera aussi important pour faire un petit rapport synthèse de la journée d'après-midi d'aujourd'hui. Donc, vous avez une trentaine de minutes pour discuter, puis vous reviendrez en grand groupe afin de faire émerger quelques idées fortes qui pourront nous guider pour poursuivre la conversation sur le soutien de langage aux étudiants dans nos établissements. Donc, Karine, est-ce que nous sommes prêtes pour diriger les gens vers leur sous-groupe? Bien sûr. Merci. À tantôt. Bon. Alors, bienvenue dans la salle principale. J'espère que vos échanges ont été fructueux. En tout cas, nous, on a regardé le padlet puis c'était vraiment, vraiment très intéressant. j'aimerais d'abord inviter nos panélistes à réagir s'ils le souhaitent aux idées qu'ils ou elles ont entendues dans leur sous-groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer parmi nos panélistes? Levez la main. Je les prends au dépourvu, je pense. Jeff, j'ai levé la main. Je ne sais pas si tu le vois. Vas-y, Chloé. OK, merci. Je vais enlever ma petite main. OK, parfait. C'est ça. Donc, nous, ça a été pas mal enrichissant, effectivement, comme échange. Merci de nous avoir permis de nous retrouver en petits groupes. Plus facile encore d'échanger sur des idées. Ici, ce qu'on avait noté puis que je vous partage, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes arrivés à ces mêmes réflexions, mais on parlait beaucoup du rôle de sensibilisation pour notamment, qui rejoignait un petit peu, qui répondait un petit peu ou trois questions, je pense, simultanément, d'aller notamment peut-être chercher le témoignage des étudiants qui sont déjà engagés et qui peuvent être des ambassadeurs, en fait, de l'engagement étudiant et aller chercher encore plus de monde qui vont s'engager. Je parlais notamment dans ma présentation de l'influence du groupe de pairs. Je pense que c'est les meilleures personnes pour porter et puis pour promouvoir l'engagement étudiant auprès de la population étudiante dans son ensemble. Puis également, ce qu'on a apporté, c'est la transversalité des compétences, en fait. C'est une orientation que moi, dont j'ai pu être témoin dans le cadre de la conférence de l'ACFAS il y a deux ans, un tour de table où on parlait de transversalité, des connaissances, du savoir, des compétences. Et je pense que l'engagement étudiant s'inscrit définitivement dans cette transversalité-là. Et je pense qu'on gagnerait, l'institution universitaire dans son ensemble, de manière générale, gagnerait à capitaliser sur cette idée de transversalité parce qu'effectivement, quand on va s'engager comme étudiant dans une association ou autrement, peu importe, d'un point de vue culturel ou autre, on va chercher un bagage de compétences qui va nous aider non seulement dans notre programme d'études, mais par la suite aussi pour notre carrière. Donc, c'est pas mal ça, ce à quoi on était arrivés au travers de nos discussions qu'on partage avec vous. Voilà, merci. Merci beaucoup, Chloé. C'est très intéressant. Pascal, tu as levé la main. Nous, nous étions deux dans notre groupe. Donc, ce n'est plus un dialogue. Ce n'est plus un dialogue. Mais, ce qu'on a retenu, c'est que dans les deux cas, au Collège Brébeuf, ils ont commencé aussi à mettre une structure pour encadrer la mémoire puis encadrer les activités puis les soutenir. Puis, ils ont vu une différence dans la persévérance de l'engagement étudiant. Ils ont vu une augmentation aussi dans la persévérance de l'engagement. Fait qu'on était tous les deux d'accord sur ce que la structure est très, 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 très importante. Et de mettre les balises, de mettre les balises à l'encadrement aux actions, ça fait en sorte d'assurer la confiance, d'assurer les initiatives. Et, au contraire, ça ne les prive pas d'initiatives, ça n'en crée des initiatives. Voilà. Merci, Pascal. Frédéric, toi aussi, tu voudrais réagir? Oui, différents trucs qui se sont parlés dans notre sous-groupe. Entre autres, une des choses qui est comme un peu préliminaire aux questions 1, 2 et 3, c'est de bien connaître sa population. Donc, ce qu'on a discuté entre autres, c'est que chaque cégep a une population. On parlait surtout des cégeps, mais évidemment, à l'université, c'est la même chose. Bien connaître sa population, bien connaître aussi l'époque dans laquelle on est. On a parlé entre autres de e-sports qui gagne en popularité. pour rester d'actualité, les établissements doivent suivre un peu le pas de tout ça pour continuer à être d'actualité dans les activités que les établissements offrent. Ensuite, un peu relatif à la question 2, pour diverses formes d'engagement étudiant, une chose qui s'est discutée, c'est des partenariats avec la communauté. Entre autres, il peut y avoir des partenariats avec la salle de spectacle, par exemple, ou avec le milieu culturel de la ville. Ce sont des choses qui sont intéressantes et qui peuvent permettre de diversifier l'engagement étudiant. Ensuite, une de nos questions fondamentales qui semblait être un peu le problème de l'heure, si je peux dire, c'est vraiment de pérenniser l'engagement étudiant. Donc, pas seulement de créer de l'engagement dans le moment présent, mais un engagement qui va perdurer dans le temps, c'est un des grands questionnements qui revenait souvent. Puis, finalement, on a discuté qu'un des rôles de l'établissement, c'est d'être un facilitateur, donc de faciliter l'engagement étudiant, mais qu'ensuite, il ne faut pas nécessairement prendre l'étudiant par la main dans tout le processus d'engagement parce que ce n'est pas non plus l'objectif de la chose, mais plus de créer un cadre qui permet l'engagement puis qu'ensuite, l'étudiant puisse s'épanouir à l'intérieur de ce cadre-là, créer un carré de sable carrément pour les étudiants. Donc, ça faisait pas mal le tour, grosso modo, des choses qu'on a discutées. Merci, Frédéric. Moi, je pourrais peut-être un peu ajouter aussi pour ma part ce que je retiens des quelques idées que, en fait, des nombreuses idées que vous avez mis sur le padlet, bien, là où je rejoins tout à fait Frédéric et je pense que ça a été mis par tous les groupes, c'est l'importance de connaître et de comprendre les besoins, les intérêts de notre population étudiante, donc la population étudiante locale, donc très important. On ajoute aussi l'importance de voir quelles sont les tendances, c'est vraiment très, 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 très intéressant cette idée-là. Il y a aussi ce que j'ai pu percevoir, c'est la nécessité de l'implication institutionnelle en faveur de l'engagement étudiant, peu importe les niveaux de gestion, les directions, il faut vraiment que ce soit un enjeu qui est pris à bras-le-corps par toute l'institution. Ça a l'air à bien fonctionner dans ce cas-là. Favoriser les liens avec la classe, les cours, les parcours académiques, c'est aussi, on l'a lu, effectivement, il y a quelque chose à creuser. Il y a aussi la création, vous en avez parlé autant Pascal que Frédéric, créer une structure, des balises, donc créer des environnements physiques, sociaux, pédagogiques favorables à l'engagement tout en permettant la créativité et enfin, la dernière idée fort que j'ai retenue, c'est la valorisation de l'engagement, notamment par la reconnaissance. Donc, c'est un peu, grosso modo, les grandes idées que j'ai retenues moi-même. Donc, écoutez, je vous invite, j'invite d'une part à poursuivre l'enrichissement du Padlet qui va demeurer disponible. et si vous avez d'autres idées, des discussions avec vos équipes et que vous voulez les inscrire là, ça nous servira déjà d'outil pour la suite des choses, donc n'hésitez pas. J'invite aussi, il y a des questions qui ont été posées aux panélistes, alors si vous avez le temps, nos chers panélistes, déjà vous avez été si généreux de votre temps, de vos ressources, mais si jamais vous avez le temps de répondre à quelques questions sur le Padlet, ça serait apprécié de tous et de toutes, j'en suis convaincue. Et pour ma part, en fait, je vais laisser le mot de la fin à Karine et Stéphanie. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et on va se revoir, c'est certain, c'est un enjeu très, très important et avec la pandémie, avec tout ça, je veux dire, ça prend une place assez importante et très changeante, l'engagement étudiant et le soutien à l'engagement étudiant. Donc, merci Stéphanie et Karine, c'est à vous. Alors, merci Geneviève, vraiment très, très, très heureuse de cet après-midi en votre compagnie. Je voulais remercier d'abord très chaleureusement nos panélistes, alors je les nomme Chloé Adelaire, Pascal Coutier, Chantal Nunez, Frédéric Beaudet, Déborah Andrade, Torquado Chimit. J'ai lu les noms pour éviter de les oublier, mais ces collaborateurs, collaboratrices ont été très, très, très précieux dans la conception de cette activité. Évidemment, je veux remercier tous les participants qui se sont inscrits, donc qui seront avisés des suivis de cette rencontre-là et des productions qui pourront être distribuées aussi, donc l'enregistrement, puis Karine nous expliquera un peu plus tard le petit document qu'on souhaite vous rendre disponible en lien avec ce qu'on a ramassé comme information aujourd'hui, mais je voulais remercier les participants de votre grande présence, vos regards, j'ai été très nourrie par aussi tout ce que vous avez nommé dans le padlet, alors merci à vous, puis évidemment, je voudrais remercier très chaleureusement notre belle animatrice Geneviève Rie de la PDD-Cégep qui a fait un travail de maître aujourd'hui, alors merci Geneviève pour ton animation et ta participation active dans la conception de cette activité-là, alors merci beaucoup, et pour moi, c'est un habilléto à tous, et puis je cède la parole à ma collègue Karine du Capreise. Merci Stéphanie, merci Geneviève pour cette activité, j'en profite aussi en mon nom, au nom de l'équipe du Capreise pour remercier les panélistes, les participants, les participants pour votre présence, c'était vraiment fort agréable. Alors, quelques informations un peu plus techniques pour les suites de l'activité, on va vous faire parvenir par courriel un lien vers un questionnaire d'évaluation de l'activité, donc ça prend en moyenne cinq minutes à répondre, donc c'est vraiment précis si vous prenez ce petit cinq minutes-là dans votre temps pour nous donner une rétroaction sur notre activité, ça nous permet de nous améliorer, de savoir si on a, quels sont nos points forts, qu'est-ce qui est amélioré, donc c'est très pertinent et nécessaire pour nous d'avoir ce retour-là. Vous allez donc le recevoir par courriel, si vous ne le recevez pas, je voudrais aller voir vos courriels désirables, parfois il s'en va là, notre petit courriel du Capreise. Ensuite, je tiens aussi à vous mentionner qu'on va construire un document, on en a parlé un peu en début de rencontre, ma collègue Stéphanie vient d'en faire mention aussi, mais un document qui va présenter de l'information choisie découlant de cette activité, donc le Padlet sera vraiment le cœur de ça, on va donc regarder les informations que vous avez indiquées et on va s'assurer de sélectionner de l'information, de la présenter de manière intéressante pour que vous puissiez garder des traces de cette activité-là sur la question du soutien et de l'engagement étudiant. Ça va être un document aussi qui va être rendu disponible en libre accès, donc il pourra circuler librement sans souci et on va souhaiter y ajouter peut-être quelques informations complémentaires qui sont à venir. Donc voilà pour ça, surveillez aussi votre boîte courriel, on va utiliser la même liste de diffusion pour vous aviser de la publication de ce document et aussi des enregistrements qui seront rendu disponibles de la période de présentation des panélistes, donc vous pourrez aller consulter cet enregistrement-là dans les prochains jours. Donc voilà, au nom du Capresse, puis je peux inclure là-dedans bien sûr les services aux étudiants de l'Université du Québec et la Fédération des Cégeps. Je vous dis merci infiniment pour votre présence à cette activité et on se dit à bientôt pour une prochaine discussion. Merci.